La révision exceptionnelle des listes électorales au Burkina a bel et bien commencé. Après plusieurs régions, c'est celle du centre qui accueille cette actualisation des listes électorales. Aujourd'hui j'ai décidé de venir me faire enlever parce que c'est important pour moi, en tant que citoyenne du Burkina, je dois participer à la vie de mon pays. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir me faire enlever. Je sais que ma voix compte. Vérification de l'identité de l'électeur, prise de photos et d'empreintes, puis en quelques clics, la carte d'électeur est délivrée. Effectivement, les gens sortent, surtout quand l'information est passée. Le conseiller ou le CVD du village passe l'information et que c'est bien reçu, il y a de l'affluence. Au niveau de la CENI, on se dit satisfait de l'évolution du processus. Aujourd'hui, nous sommes environ à 598 000 inscrits. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les cinq premières zones, on va faire la déduplication pour savoir exactement un électeur valide, combien nous aurons. Et donc tous ces électeurs vont pouvoir s'ajouter aux 4 900 000, grosso modo 5 millions que nous avons sur le fichier. Et c'est ça maintenant qui va compenser effectivement le fichier électoral. Néanmoins, l'institution manque encore de ressources financières à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Les élections couplées sont prévues pour se dérouler le 11 octobre de cette année, une contrainte temporelle non négligeable pour la commission électorale indépendante qui presse le pas. Les élections couplées sont prévues pour se dérouler le 11 octobre de cette année.